Alain bonjour. Bonjour. Alors AGEAS est venu en Pâques, si j'ose dire, sur Patrimonia. Qu'est-ce que vous attendez de cette édition 2019 ? Patrimonia c'est un événement incontournable aujourd'hui dans la gestion de patrimoine. Il faut absolument être présent. Cette année, on le voit déjà dans ce début de matinée, beaucoup de monde dans les allées. Ça veut dire que les CGP sont présents, je dirais, sur le sujet. Les sujets ne vont pas manquer. On a plusieurs points sur lesquels on va développer et je pense que l'un des points importants pendant ces deux jours, ça va être la loi PAC. C'est-à-dire beaucoup de questions sur la loi PAC, c'est-à-dire comment ça va se passer concrètement, est-ce qu'on sera prêt, je dirais, pour pouvoir proposer un produit. Donc les choses vont tourner autour de la loi PAC et aussi au niveau des taux zéro et l'arrêt du four euro. Voilà les grands thèmes, je dirais, de ces deux jours. Alors dans votre relation avec les CGP, on sait que vous voulez être innovant. Est-ce que vous le serez encore cette année ? Thierry pourrait le dire mieux que moi. C'est-à-dire aujourd'hui, on apporte quand même, grâce à AGEAS Patrimoine, toute une gamme de produits hors assurance très large qu'on va déployer pendant ce salon. Donc l'innovation va être là par une offre, je dirais, de gestion de patrimoine qui permet au CGP de trouver son bonheur en venant sur la plateforme AGEAS Patrimoine. Alors a priori, au vu des chiffres de collecte qui nous ont été transmis il y a quelque temps, ça se passe bien avec les CGP ? Écoutez, ce début d'année ou cette année, je dirais, sera sûrement une des meilleures années qu'on aura réalisées sur ce segment de marché. Les CGP aujourd'hui nous font confiance, tant en assurance qu'en rassurance. Et les résultats de l'étude de l'Argus qui vient de sortir ce matin démontrent que notre back-office s'améliore d'année en année et qu'aujourd'hui, on a une plateforme reconnue. Que faire en 2020 pour être encore meilleur ? 2020, ce sont souvent des détails. C'est tous les irritants que les CGP, je dirais, estiment. Pour eux, je dirais, il faut qu'on les prenne en compte et qu'on traite ces irritants. Nous avons prévu courant du mois d'octobre des réunions limitées avec des CGP référents chez nous, sur MyPGA, sur les process d'arbitrage, pour réfléchir, je dirais, à ce qu'ils veulent, afin d'adapter nos outils, nos process et le parcours client en 2020. Donc toujours au service des CGP ? Toujours. De toute façon, c'est eux, je dirais. Notre client, nous, c'est le CGP. C'est pas le client final, c'est leur client. Alain, merci. Merci, merci Vincent. Merci.